Gagne leur place Nous disons merci à Dieu Pour cette opportunité qu'il nous donne Pour pouvoir encore partager sa parole Que il soit loué, qu'il soit béni pour ça A notre Père nous disons merci, Papa Élisée Pour la moque de confiance à notre égard Et nous disons également merci à la coordination Que Dieu les bénisse de partout où ils sont Et vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse Votre présence nous fortifie Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Est-ce que vous pouvez recevoir cette bénédiction Au nom de Jésus soit béni Amen Et nous continuons à parler sur le thème de l'année On a intitulé le précieux trésor de l'homme Il y a quelques jours ou quelques semaines Papa nous avait parlé sur un sous-thème Les caractéristiques des hommes qui réussissent Et qui prospère dans leurs activités Ou leur travail Il y a aussi quelques jours J'avais aussi parlé sur ce sous-thème Et je crois nous avons essayé de parler sur le Proverbe 30 Et nous avons lu le verset 25 à 28 Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu ? Nous sommes dans le Proverbe 30 On commence à partir du verset 24 Jusqu'au verset 28 La Bible est en train de dire ceci Il y a sur la terre quatre animaux petits Et cependant de plus sage Les fourmis Peuples sans force Preparant leur nourriture Les damans Peuples sans puissance Place leur demeure dans le rocher Les soterelles N'ont points de roi Et elles sortent toutes par division Le lézard Saisit avec les mains Et se trouve dans le palais des rois Que Dieu nous bénisse Nous pouvons nous rasseoir Seigneur bénissons ce temps que tu nous donne pour partager ta parole Nous nous soumettons à toi Nous prions que toi seul tu t'élèves Que toi seul tu nous parle Car il est écrit Que l'homme ne vivra pas de pain seulement Et de toutes paroles qui sortent de ta bouche Parle-nous car nous sommes disposés Nous prenons autorité sur ces lieux Et pendant ces instants Et nous chassons loin de nous Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur Tout esprit contraire à ta volonté Toutes les chansons et nous l'envoyons dans les lieux Laisse que le Saint-Esprit seul puisse se mouvoir en Seigneur Qu'il soit le maître de ce culte Et qu'il conduise à toutes les choses Maintenant et jusqu'à la fin de ce culte Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu Alléluia Alors je Il y a quelques jours comme je l'ai dit Que j'ai parlé sur ce passage Je n'avais pas terminé Et je sentis qu'il fallait revenir sur ça Peut-être on va continuer Ou peut-être on ne va pas terminer Je ne sais pas Parce qu'il y a des choses Qu'on n'avait pas parlé la fois passée Et en méditant sur ce passage Et j'ai senti la conviction De pouvoir revenir sur ça Pour essayer de toucher certaines choses Est-ce qu'on est ensemble Alors le proverbe est en train de nous dire ceci Qu'il y a sur la terre Quatre animaux petits Et cependant des plus sages La fois passée Papa nous avait parlé sur les grands animaux Il nous a donné les caractéristiques De celles qui réussissent Comme étant l'image Des lions L'image de l'aigle L'image de vaux Et l'image de l'homme Et quand nous regardons tout ça Nous voyons que c'est parmi les grands animaux Mais Dieu est en train de nous révéler Ou la Bible est en train de nous révéler Aussi des petits animaux La Bible dit qu'il y a quatre petits animaux Cependant Les plus sages Qu'est-ce que je comprends par là La Bible reconnaît A ces animaux La petitesse La faiblesse La faiblesse Mais Ce n'est pas seulement ce côté qui les caractérise En dehors de leur faiblesse En dehors de leur petitesse Ils ont aussi un côté fort Mais quel est ce côté fort C'est le côté de la sagesse Alléluia Qu'est-ce que je veux dire par là C'est pour dire tel que nous sommes là Qui que tu sois Nous avons toujours des qualités Nous avons toujours des côtés fort Et nous avons aussi des côtés febles Mais qu'est-ce qui est important Ce qui est important Ce qui est important C'est de ne pas Sa télé Aina Kouta Zama Sa pesantie Sur les côtés faibles Sur les côtés faibles Sur les côtés faibles Mais ce qui est important C'est de chercher A exploiter A exploiter Le côté fort Que Dieu t'a donné Je dis à quelqu'un ce soir Dès que tu es là Ne regarde pas seulement tes faiblesses Tu n'as pas seulement des faiblesses Mais tu as aussi des points forts Je dis que tu as aussi des points forts Alors ne regarde pas trop Sur cette faiblesse Quand on regarde plus sur les faiblesses On ne saura pas avancer On ne saura pas réussir On ne saura pas réévoluer En dehors des côtés faibles Il y a aussi des côtés forts Des points forts Que Dieu nous a donnés La Bible dit que ces quatre animaux Sont petits Mais ne sont pas seulement petits Ils sont aussi sages C'est-à-dire en dehors de la petitesse Dieu les a donnés aussi la sagesse Je dis à quelqu'un Dieu A mis aussi des qualités en toi Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ne regarde pas trop tes faiblesses Si tu regardes tes faiblesses Il sera difficile de réussir Il sera difficile de vaincre Il sera difficile De prosperer Hallelujah Cherche à exploiter C'est-à-dire en toi Qui est une qualité Hallelujah Parce qu'avec Dieu C'est possible Avec nos faiblesses Que les faiblesses soient transformées En des points forts Alors tout dépend De ta manière De ta manière devant les choses Je me réinterpelle Quelqu'un ce soit Je te prie Certes tu as des faiblesses Mais ne regarde pas trop A ces faiblesses En toi là Il y a des qualités En toi là Il y a des points forts Tu peux les exploiter Et en exploitant les points forts Tu peux aller loin Tu peux réussir Tu peux vaincre Tu peux prospérer Il y a quatre petits animaux Mais cependant Les plus sages Hallelujah Amen Ne te dis pas que je ne peux rien Je n'ai rien Non tu as quelque chose Je dis tu as quelque chose Dieu Qui ne peut pas te créer Pour ne pas te donner quelque chose Qui te rendrait différent Alors ne regarde pas seulement Les faiblesses En toi là Cherche à découvrir Qu'est-ce que tu as mis en toi Qui peut faire ta particularité Qui peut faire de toi la différence Exploite ce côté là Exploite ces qualités là Tu iras loin Tu laissiras Tu vaincras Tu prospéreras Hallelujah Amen Est-ce qu'on est ensemble N'écoute pas ce que les autres disent de toi Alors que tu étais en forme Alors que tu te guides Je te connaissais Hallelujah Amen Il dit à Jérémy Pendant que tu étais dans le sein maternel Pendant que tu étais en forme Je t'ai connaissé Je t'avais déjà établi Prophète des nations Même sans forme Je sais que Tu deviendras prophète C'est pourquoi C'est pourquoi ne regarde pas Ce que le monde est en train de dire de toi Le monde a sa façon de voir les choses Le monde a sa façon de qualifier les hommes Même si le monde peut te voir un fort Mais la manière devant du monde Est différente de la manière devant de Dieu Pendant que Jérémy se voyait petit Il ne savait pas parler Mais en lui Il y avait la grâce Il y avait le ministère Prophétique Je dis à quelqu'un Tu as déjà mis quelque chose à toi Tu peux l'exploiter Et tu peux réussir aussi Est-ce que je parle à quelqu'un N'écoute pas trop ce que les autres Te disent que tu es Mais considère beaucoup plus Ce que Dieu voit en toi Qu'est-ce que Dieu est en train de voir en toi En dehors de faiblesses Que toi-même tu constates Mais quand Dieu te regarde Qu'est-ce qu'il voit en toi Alléluia Alléluia Même Jérémy il s'est voyait petit Mais au ciel de Dieu Il était un prophète Tu te vois faible Tu te vois incapable Et quand Dieu te regarde Il voit que tu as des capacités Il voit que tu as des potentialités Exploite cela Découvre-toi Et tu restes Tu iras loin Si tu arrives à te découvrir Alléluia Mon peuple meur Par manque de connaissances Cherche à te connaître Exploite Le préfet que tu as mis en toi Alléluia Quatre animaux Quatre animaux Petits Fébles Mais cependant Plus sages Alléluia Plus sages Ça c'est le point fort De ces petits animaux En eux En eux Il y a la sagesse Et Dieu sait que Avec cette sagesse Ils peuvent aussi se défendre Même devant les grands animaux Alléluia 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 Est-ce qu'on est ensemble Je vous vois tellement timide C'est comme si je parlais au désert Ça marche ou bien ça passe Ça passe Alléluia Alléluia Ils sont aussi capables De se défendre De vivre Et de réussir A cause de leur point fort A cause du côté fort Quoi qu'il y a apparemment faible Apparemment petit Mais il y a une grandeur Qui se cache Alléluia Et cette grandeur C'est la sagesse Quatre animaux petits Mais sages Pour retirer Pour réussir Dans nos entreprises Dans nos activités Nous avons besoin de la sagesse Tu as besoin D'être sage Sers sur la sagesse La sagesse Est un caractère De ceux qui réussissent De ceux qui cherchent à réussir Et à prospérer Dans nos activités Alléluia C'est pourquoi je dis à quelqu'un Tu as besoin De la sagesse La sagesse Est très naturelle Mais la sagesse Peut aussi s'acquire Alléluia La sagesse naturelle C'est celle dont Dieu Est en train de nous parler De ces petits animaux Je les a créés Mais il leur a donné La sagesse Mais la sagesse Qu'il s'acquire Même dans la pierre Que celui qui manque De la sagesse Qui le demande à Dieu La sagesse peut se demander Si vous récit Tanta vie Tantes affaires Tantes entreprises Tu as besoin Tant d'avoir aussi Pour le caractère Un caractère sage Sois sage Tu iras loin Tu réussiras Alléluia Salomon Il a eu le pouvoir Car il a eu le pouvoir Car il a eu le pouvoir Il s'est dit Qu'est-ce que je peux faire Je viens le visiter Il lui dit Demande-moi ce que tu veux Salomon est inconscient De la mission De la charge Qu'il a fait Il s'est dit Qu'est-ce que je peux demander à Dieu Pour réussir Dans ma mission De conduire Il dit à Dieu Donne-moi la sagesse C'est pourquoi je dis La sagesse Peu s'acquérir Si vous avez besoin de réussir Demande la sagesse Alléluia 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 Ce sont des prières rares Mais très importantes Demande à Dieu Qu'il te donne la sagesse Lisez-moi le voisin Demande à ton voisin Est-ce que tu as vu le mot Qu'il te donne la sagesse Qu'il te donne la sagesse As-tu déjà demandé la sagesse à Dieu Ou bien toi tu prie seulement Pour les combats Cherce la sagesse Ta fouta Alléluia 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 La sagesse Alléluia 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 Cherche la sagesse Pour réussir Pour aller loin Pour prospérer Dans ton travail Tu as besoin de la sagesse Tu as besoin de la sagesse Salomon La Bible dit Dieu lui a donné la sagesse C'est-à-dire Il n'a fait pas ça C'est pourquoi je dis Il y a la sagesse naturelle Que Dieu t'a donné C'est iné Il est en toi Mais on peut aussi La chercher La guérir Auprès de Dieu Parce que Dieu Il est capable de tout Alléluia 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 Tu verrais ainsi Cherche la sagesse La sagesse est indispensable Je l'ai dit Une fois passée Jésus dit C'est lui qui écoute ma parole Et qui la met en pratique Il est semblable A un homme prudent Quand on parle d'un homme prudent On fait un homme sage Il dit Cet homme Est semblable à celui Qui veut bâtir une maison Il ne va pas bâtir n'importe où Il va chercher A bâtir Sa maison Sur le roc C'est pour dire Même avec la sagesse On saura Tout à fait Comment entreprendre Alléluia Que la sagesse T'aide A découvrir A découvrir A quoi il faut investir Qu'est-ce que tu as appelé à entreprendre Un homme sage Il ne fait pas comme tout le monde Alléluia Il ne fait pas comme tout le monde Il a sa façon de faire Il sait où investir Il sait quoi entreprendre Je dis à quelqu'un Tu as besoin de la sagesse Pour bien investir Alléluia 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 Avec une bonne éducation Papa et maman Nous avons besoin de la sagesse Alléluia Alléluia N'est-ce pas la Bible dit La femme sage Bâtir sa maison La maison se descend par le mur Bâtir la maison C'est l'éducation de sa maison C'est l'éducation des enfants Tu veux réussir Dans l'éducation de tes enfants Tu as besoin de la sagesse Alléluia Alléluia Cherchons-la Desirons-la Des mandons-la Pour réussir Même dans nos familles La femme sage Bâtir sa maison Mais l'insensé L'a détruit De ses propres mains Oh je prie pour une maman ce soir Que Dieu t'accorde la sagesse Et que cette sagesse T'aide à bâtir ta maison Oh je dis à une future maman Je dis que mère Tu seras maman Mais ne sois pas une maman insensée Cesse la sagesse Pour réussir dans ton ménage Pour réussir l'éducation de tes enfants Tu as besoin de la sagesse Et tu as besoin de l'éducation de tes enfants Et tu as besoin de l'éducation de tes enfants Hallelujah Hallelujah La sagesse Équimant Est indispensable Dans tous les domaines de notre vie Hallelujah 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 Tu verrais ici Cherche la sagesse Même dans le combat Je l'ai dit Nous avons besoin de la sagesse Ce n'est pas la force Qui donne la victoire Tu peux être fort physiquement Mais C'est lui qui est sage Il peut être terrasé Il peut être terrasé Est-ce que vous savez Que la fumi peut tuer le lion Hallelujah Amen Nous nous racontons cette histoire Quand nous étions petit L'est-ce que tu parles 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 Qui avez écouté cette histoire Hallelujah 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 C'est un animal Le féroce C'est un grand On l'appelle même le roi Des animaux Mais malgré sa force C'est possible Que la fourmi Puisse le terrasser Pourquoi ? A cause de sa sagesse Ma soeur mon frère Tu n'as pas besoin de vaincre Ça c'est la sagesse Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce qu'on est ensemble Ce n'est pas la force physique Qui assure la victoire Ce n'est pas la force physique Qui est plus importante Mais la sagesse La sagesse Peut te donner de la force La sagesse Peut te rendre puissant La sagesse Peut te donner la victoire Alléluia Amen Alléluia Même la fourmi Qui est sage Peut tuer les lions Parce que s'il est déjà Entré dans le nez Dans les narines S'il est fourmi Entré dans les narines Du lion S'il n'est pas vraiment tenace Il peut mourir Alléluia Cesse la sagesse Elle nous rend deux fois plus forts Alléluia Amen Alléluia Amen La sagesse Nous assure l'avenir Elle nous donne aussi l'espoir de réussir Alléluia Amen Avec la sagesse Tu peux espérer Même si ça ne marche pas aujourd'hui N'abandonne pas Cherche seulement la sagesse Toujours dans ce que tu fais là Si tu trouvais la sagesse Tu peux encore espérer L'avenir peut être possible Alléluia Amen L'avenir est possible Avec la sagesse La sagesse peut te donner l'espoir de réussir La sagesse Peut te rendre heureux La sagesse Peut atirer le bonheur Est-ce que je parle à quelqu'un ? Quatre petits animaux Le plus sage Et je l'ai dit Un sage Ne va pas partout Un sage Ne fait partout Un sage Il ne boit partout Il ne fait pas comme tout le monde Quand il agit Quand il fait Il fait toujours différemment des autres Alléluia C'est la sagesse La sagesse Pour réussir Tu y'a qu'uweza Pour l'alléluia Je te l'ai dit Si tu ne l'as pas Tu peux la demander Alléluia Amen Alléluia Amen Même pour aller au ciel Parmi les conditions Pour hériter du royaume Pour rencontrer Christ Alléluia Pour réussir aussi Dans ta masse Parce que notre finalité Nous dirons que nous avons réussi Notre vie chrétienne Le jour où nous allons rencontrer Christ Le jour où nous allons hériter la vie à terre C'est ça notre objectif C'est pour la raison d'être à l'église Mais pour arriver Parmi les conditions D'hériter le royaume Il y a aussi la sagesse C'est pourquoi La Bible nous parle Des dix vierges Des dix vierges Alléluia Les dix vierges La Bible dit quoi Il y avait cinq folles Il y avait aussi cinq sages Alléluia Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ce sont les cinq sages Quand on a dit Vas-y l'époux Allé à sa rencontre Ce sont les cinq sages Qui sont allés Et qui sont entrés Mais les folles Sont restés C'est compris En dehors De la virginité Elles étaient toutes saintes Elles étaient toutes pures Tout avait des lampes Tout avait des lampes Mais ce qui les a différenciés C'est que les cinq Nileba Tano Était folles Les cinq autres Était sages Et ce sont les sages Quand on a dit Allé à la rencontre De l'époux Ce sont les sages Qui sont entrés C'est pourquoi je dis Les crises Nous avons abençoé Pour réussir De l'époux De l'époux À tendre Notre finalité De l'époux Nous avons abençoé Pour la sagesse Sua sages C'est la sagesse Même pour voir Christ Alléluia Alléluia N'est-ce pas Sagesse Ne sois pas Parmi les faux Ne sois pas Parmi les faux Ne sois parmi les sages Est-ce que je parle A quelqu'un Cherche la sagesse Même pour entrer au ciel On a besoin de la sagesse Si tu n'en as pas Tu peux rester comme ces 5 autres 5 folles Donc c'est tellement indispensable C'est tellement important D'avoir la sagesse Même en tant que chrétien En dehors de nos activités En dehors de nos entreprises Nous avons aussi besoin de la sagesse Pour bien se comporter Pour bien se comporter Et atteindre notre vie Qui est la vie éternelle Qui est la rencontre Avec Christ Dans les airs Salve la sagesse Lorsque la trompette S'en est là Il te sera difficile D'aller à sa rencontre Au milieu de la nuit Au milieu de la nuit On a crié On a crié Vas-y l'époux Allez à sa rencontre Ce sont les 5 sas Qui l'ont rencontré Alléluia Je prie ce soir Que Dieu nous accorde La sagesse A la montagne du carême Je prie pour quelqu'un ce soir Que ma prière soit exaucée Comme la prière de Salomon Que Dieu réponde Sa sagesse dans cette église Soit rempli de sagesse J'ai dit Soit rempli de sagesse Alléluia Quatre animaux Petits Messages Alléluia Alors la Bible dit Parmi les quatre La Bible parle de fourmis Tous les animaux sont sages Mais leur sagesse Différent des animaux Ils n'ont jamais Elles se démontrent Différemment On dit les fourmis Peuples sans force Me préparent en été Leur nourriture Les damas Peuples sans puissance Peuples sans puissance Le lézard Le lézard Saisi par les mains Et se trouve dans les palais Donc dans chaque animal Parmi ces quatre C'est qu'il y a des sagesse C'est qu'il y a des sagesse C'est qu'il y a des sagesse Alléluia Alléluia Les fourmis Peuples sans force Me préparent Sa nourriture Pendant l'été La fois passée Je dis Pour réussir Il faut la préparation En dehors de la sagesse Il faut la préparation Je dis à quelqu'un Si il nous prépare ici A l'UEZ ni CUEZA Dans l'Empate Quel domaine de la vie Sans être préparé La préparation É toujours nécessaire Et est dispassable Pour réussir Si il va aller loin Si il va réussir Si il va prospérer Si il va valer succès Só prépare Pour réussir Sois préparé Si il a besoin De la préparation Alléluia Alléluia La préparation Il n'est pas ça Pour la réussite Dans notre vie Et pour la réussite Dans notre travail Tu veux réussir Dans ta vie Dans tes entreprises Prépare-toi Est-ce qu'on est ensemble Prépare-toi Il n'y a pas de réussite Sans la préparation Alléluia On dit les fourmis Faibles qu'ils sont Prépare Leur nourriture Pendant l'été C'est-à-dire Il se prépare Où elle se prépare Pour faire face A toutes les éventualités Qui se présenteront Demain Est-ce que je parle A quelqu'un Et il se prépare Ces dix ans On ne sait pas Quelle éventualité Vous allez rencontrer Demain Alors pour faire face A ces éventualités A ceux qui nous attend Demain Parce que ceux qui nous attend Demain Personne ne connaît Mais Dieu connaît Alors pour faire face A ceux qui t'attend Demain A toutes les éventualités Ça peut être des opportunités Ça peut être De temps mauvais De temps fâché De temps compliqué Où sont des opportunités On ne sait pas Mais ceux qui nous attend Demain Pour faire face A cela Comme ces fourmis Elles se disent Nous n'avons pas de champ Nous ne cultivons pas Mais pendant que les hommes Sont en train de récolter Nous pouvons aussi Faire la provision Parce qu'on ne sait pas Ceux qui nous attend Demain Alléluia Pour faire face A ces éventualités Demain Bonne ou mauvaise Prépare-toi aujourd'hui Alléluia Prépare-toi aujourd'hui Pour faire face A ceux qui viendra demain Alléluia Amen Et je l'ai dit Quelqu'un dit Quand la préparation Rencontre l'opportunité Il y a le succès Il y a les exploits Je vais réussir Demain Prépare-toi aujourd'hui Tu vas aller loin Avant du succès Réussir dans ton travail Réussir dans ta carrière Réussir dans tes activités Prépare-toi Ta préparation d'aujourd'hui Détermine Ta excite de demain Écoute ce que la Bible dit Toujours En proverbe Proverbe 6 La Bible dit ceci Proverbe 6 Je lis à partir du 6ème verset Il dit Va vers la fumi Paresse Considère ses voix Et devient sas Il a ni chef Ni inspecteur Ni maître Elle prépare en été Sa muniture Et la masse Pendant la moisson Vemezer ses voix Qu'est-ce qui ne fais 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 Juska quand Wakati kani Sera tu couche Utalala Quand te levera tu Wakati utalamuka De ton soleil Mushingishi Un peu de soleil Usihingisi Un peu de supisma Un peu de croise Les mains Pour dormir Et la pauvrete te surprendra comme un rodeur et la disette comme un orme en arme on est assis là Alléluia Amen C'est Dieu qui part il dit va vers la fourmi paresseux considère ses voies et devient sage c'est pour dire les fourmis sont des travailleurs Alléluia sont des travailleurs ils ne dorment pas c'est pourquoi Dieu il te dit va vers la fourmi considère ses voies en notre terre considère sa chondrite son attitude son comportement sa manière d'agir et tu seras sage celui qui veut être sage va vers le sage tu veux devenir sage sois l'ami de sage Alléluia Amen va vers la fourmi paresseux considère ses voies je dis à quelqu'un sans un travailleur je dis sans un travailleur travaille ne dole pas ne sois pas paresseux Alléluia 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 cotoye le travailleur cotoye le travailleur tu seras aussi travailleur ne sois pas à côté de paresseux Alléluia Alléluia La Bible dit va vers la fourmi considère ses voies en d'autres termes considère son comportement considère leurs attitudes considère leur leçon leur enseignement quand on parle de voix on voit l'enseignement on voit le comportement et quand on parle de l'attitude on voit la manière de voir les choses la manière de penser la manière de se comporter le système ou la manière de réfléchir alors la Bible dit va vers la fourmi considère ses voies dégarde l'attitude de la fourmi et toi aussi sois sage change ta manière de penser de réfléchir c'est pour dire ta manière de penser peut t'aider à avancer ou peut t'aider aussi à rester à faire le sur place Alléluia de quelle manière tu penses tu penses positif ou tu penses negatif je te prie ce soir je te pensais positif soit par le seul qui va les choses du côté positif ne va pas les choses negative ne soit pas négativiste soit quelqu'un qui va les bonnes choses même quand tout le monde même quand tout le monde voit le somme même quand tout le monde voit l'obscurité soit celui qui va au-delà de l'obscurité change ta façon de voir les choses change ta manière de penser va vers la fourmi considère la manière de faire des fourmi regarde la manière leur attitude toi aussi deviens sage Alléluia Alléluia la Bible dit elle n'a ni chef ni inspecteur ni maître mais elle prépare à laiter sa nourriture pour faire la bonne chose tu n'as pas besoin qu'on soit derrière ta pour réussir tu n'as pas besoin d'un inspecteur tu n'as pas besoin qu'on te surveille prends conscience de ce que tu es et tu peux réussir même sans quelqu'un derrière toi même sans chef derrière toi même sans inspecteur même sans maître mais avec la sagesse avec l'intelligence que tu es adolé tu peux aussi réussir tu peux aller de l'avant tu peux avoir du succès tu peux prospérer pour ta préparation tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin qu'on te pousse tu n'as pas besoin qu'on soit derrière toi pour que ceci tu es là Alléluia est-ce que je parle la manière de passer malgré ce que le chef fait surtout quand il n'est pas là là tu deviens plus libre c'est la libertinage non considère le fait de la fourmi et deviens sage change ton attitude change ton comportement change ta façon de penser change ta façon d'agir change ton comportement tu n'as pas besoin de chef tu n'as pas besoin de respecter tu n'as pas besoin de maître sois sage est-ce que je parle la quelqu'un est-ce que je parle Alléluia 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 Prépare toi Prépare toi La préparation c'est dans tous les domaines de la vie de l'homme tu veux réussir tu veux aller loin prospérer tu as besoin de la préparation tu veux réussir dans ton travail tu dois te préparer Alléluia Alléluia on ne sait pas ce qui nous attend demain je l'ai dit les éventualités de demain c'est Dieu qui les connait alors ce que nous pouvons faire c'est juste de nous préparer tu l'avais dit la fois passée mon frère ma soeur tu as terminé les études tu es là tu attends le boulot mais n'est pas comme ça cherche des formations tu ne connais pas l'informatique va apprendre l'informatique le monde actuel c'est le monde informatisé va te former tu veux réussir demain forme toi tu ne connais pas l'anglais l'anglais est en train de conquérir le monde vous ne le voyez pas les pays les pays africains qui sont francophones comment sont tendances maintenant à pencher wax à atterrer vers les tendances anglophones il est Lugaya qui est anglophone apprend l'anglais vous n'avez pas l'anglais est-ce que je parle à une à une personne qui atteint un boulot demain tu cherches un travail tu reçues l'examen tu passes à l'interview le jour où tu arrives au travail on te pose la question tu connais l'informatique là c'est ma mère chez vous tu dis je ne sais pas le travail prépare toi aujourd'hui pour l'interview chez Léo va aller à l'PP quand il est NPP il y a les formateurs qui sont là quand il est formateur quand il est NPP Alléluia Amen va aller à l'PP quand il est NPP prépare toi pour l'interview pour ta réussite de demain quand il est NPP quand il est NPP apprend les langues apprend l'informatique apprend même à conduire la préparation tu veux réussir demain tu veux devenir grand demain prépare toi Alléluia même dans le ministère ça se prépare tu as la prophétie tu seras un grand prophète tu seras un grand pasteur tu seras un grand docteur en parole mais commence à te préparer avec ta musique mais prépare toi aujourd'hui Alléluia Amen Alléluia Amen prépare toi même dans le ministère on ne sait pas tu sens que tu es appelé ou soit tu aspires au ministère prépare toi comment se préparer lis la Bible lis les écritures écoute les autres prie prépare toi même si tu as des prophéties être un grand homme de Dieu demain sans la préparation tu ne réussiras pas ça passe ou bien sa casse il n'a pita ou la épite est-ce qu'on est ensemble et tu t'ouvres pas moja prépare toi aujourd'hui prépare toi prépare toi l'espérance on a dit ton attitude si tu l'as dit tu termineras ton attitude il t'a honnêté sa boule fubu Alléluia Amen quelle attitude que tu as on a qu'on a Ali kani et qu'est-ce que tu crois que tu peux devenir demain si il n'y a pas la préparation prépare toi Alléluia prépare toi tous les domaines même dans le mariage prépare toi réjus le mariage papa l'a toujours dit la beauté peut attirer le mariage mais ce qui va te faire asseoir dans le mariage c'est la manière dont tu t'es préparé pour la paix Alléluia prépare toi ta conduite ton caractère ton concordement prépare toi pour réussir dans ton mariage je disais et j'ai toujours dit même mon jeune frère je le disais souvent il faut tirer attention avant d'entrer de ton mariage il faut pas tellement être trop désordonné il faut pas tellement désordonné un homme un homme a un ordre modéré parce que tu ne sais pas la femme que tu vas te rencontrer avec si tu es déjà un homme désordonné à l'intérieur et à l'extérieur et tu te retrouves avec une femme qui est semblable à toi ça sera la souffrance est-ce que je parle à quelqu'un je le disais souvent vous savez j'aime bien les mamans j'aime bien les mamans Alléluia les mamans aiment qu'on puisse les aider les mamans ce n'est pas ainsi ce n'est pas ainsi vous savez quand ma maman elle voit quelque chose qui a un désordre et tu ne l'aides pas en parlant ça peut rester est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que j'ai mal parlé ça peut demeurer ça comme ça maintenant c'est à toi de l'aider maintenant c'est toi tu es aussi un aveugle comme elle ah non c'est fini c'est un scandale prépare-toi commence à mettre de l'ordre pendant que tu es seul parce que tu ne sais pas ton demain et tu vas te rencontrer avec une personne de quelle attitude alléluia prépare-toi prépare-toi même les seuls j'ai vu c'est pas un documentaire c'est-à-dire qu'il y a les seuls vous savez les blancs ils aiment les choses de colocataires habités ensemble c'est-à-dire nous pouvons être là dans un appartement alors nous partageons le salon la même cuisine mais chambres différentes vous avez déjà vu ça non ? alors hier je suivais la télé j'ai vu deux jeunes filles qui étaient colocataires elles devaient j'ai la même cuisine la même cuisine une était en premier graduat l'autre était déjà en deuxième alors ce qui est venu c'était celle qui devait commencer son premier graduat devait cohabiter avec ce qui était déjà en deuxième alors qu'est-ce qui s'est passé celle qui est venue là la boulette tellement désordonnée alors les nains ne pouvaient pas supporter ça quand elle mange si c'est sur la table elle va laisser ses assiettes elle n'a pas terminé toute la nourriture elle laisse là-bas elle va quitter elle va aller au cou c'est l'autre qui viendra qui va débarrasser qui va mettre dans la couche peut-être elle va même laver ça s'est répété alors elle a commencé à faire des remarques alors les remarques qu'elle faisait à sa voisine commença à gêner la voisine et dites-moi quelle a été la finalité c'est que tellement que l'autre n'arrivait plus à supporter les désordes et qu'elle faisait des remarques et qu'elle faisait des remarques l'autre voulait maintenant réagir et l'autre tellement qu'elle était désordonnée elle fumait même et celle-ci elle était une athlète elle jouait au basket elle avait sa bourse et elle savait avec la bourse qu'elle avait si on la trouve en train de filmer du chanvre on va la chasser on va retirer sa bourse et l'autre venait même filmer dans la chambre et comme il partageait le salon la cuisine la filmer se répandait dans toute la maison on ne pouvait pas distinguer que la filmer ici du chanvre venait de telle chambre ou de l'autre chambre elle a fait des remarques à son ami à cause du désordre qu'elle avait elle n'a pas écouté un jour elle fumait la voisine a appelé la police quand la police est venue malheureusement la police allait attraper la fille d'arrêter la fille elle a seulement il a conseillé la fille et la police est partie lorsqu'elle est partie celle-ci s'est enflammée elle s'est jetée sur son ami elle a commencé le bagarre à se battre et comme c'était difficile elle a tué son ami mais le problème c'est quoi elle était désordonnée elle n'était pas préparée pour aller vivre ensemble avec les autres c'est pourquoi je dis tu veux réussir tu veux aller loin prépare toi prépare toi et quelle était la conséquence on a arrêté elle aussi elle n'a pas su et continuer avec les études je dis à quelqu'un pour réussir avant le succès aller loin tu as besoin de la préparation prépare toi je dis à quelqu'un prépare toi prépare toi parce que tu ne sais pas les fourmis préparent lc10 on n'a pas aujourd'hui nous sommes dans la bondance mais demain on n'a pas hallelujah je dis à la fois même si tu es dans la bondance il faut savoir 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 gérer il est temps il n'a pas 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 parce que tu es dans l'abondance aujourd'hui tu ne sais pas demain hallelujah tu ne sais pas demain alors ne gaspire pas c'est ça que les fourmis ont fait ou soit elles ont l'habitude de faire pendant l'abondance elles le préparent parce qu'elles se disent on ne sait pas demain toi aussi tu es dans l'abondance mais demain pour faire face aux éventualités prépare-toi aujourd'hui comment je vais ce temps d'abondance c'est ce que Joseph a fait Pharaon fait un songe il voit sept épis de maïs gras après il voit d'autres épis maigres et les maigres commencent à avaler les gras il voit aussi les vaches gras ils se demandent qu'ils se demandent qu'ils signifient ce songe il dit à ses conseillers c'est massicien personne n'avait l'interprétation alors les chansons se rappellent il dit qu'il y a quelqu'un dans la prison si on peut l'appeler il peut nous donner l'interprétation aujourd'hui à quelqu'un même si tu es prisonnier mais en toi il y a toujours quelque chose exploite la chose qui est en toi exploite le point positif exploite-le comme tes fonds joseph était en prison mais il a fait la grâce c'est pourquoi je t'ai dit ne t'appesante pas trop sur tes faiblesses ne regarde pas trop tes faiblesses en dehors de faiblesses il y a aussi le point fort les animaux qu'adressent ils sont petits mais ils ont aussi la sagesse la petitesse c'est la faiblesse mais la sagesse c'est la force joseph était prisonnier mais en lui la grâce n'était pas prisonnier la grâce était libre ils pouvaient l'exploiter je dis à quelqu'un exploite ce que Dieu a mis à toi tu réussiras tu iras loin tu auras du succès Alléluia on t'appelle joseph joseph arrive là-bas j'aime avant d'arriver là-bas on lui change le vêtement on lui fait rager je dis à quelqu'un je dis à quelqu'un la grâce qui est en toi te sortirai de la misère le feu fort qui est en toi te sortirai de la prison je dis à quelqu'un tu ne resteras pas tel que tu es il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi ce que Dieu a mis en toi te rendra libre explose cela tu seras libre est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Alléluia il pouvait s'apitoyer il pouvait s'apitoyer il pouvait s'apitoyer Alléluia c'est pourquoi je t'ai dit je ne sais pas si je connais ne regarde pas seulement la souffrance ne regarde pas seulement les obstacles va au-delà des obstacles avec ce que Dieu a mis en toi comme préfort comme qualité tu peux aussi devenir libre tu peux aussi réussir Alléluia Alléluia alors on appelle joseph joseph arrive joseph a khafika pharaon lui dit les anges joseph a khamonesha non j'ai déjà vu les fourmis pendant la moisson les fourmis préparent la nourriture alors je vais tirer la sagesse des fourmis Alléluia Alléluia alors il dit à pharaon que si tu as vu ces choses écoute ce que ça signifie c'est qu'on aura sept années d'abondance il y aura beaucoup de la nourriture il y aura beaucoup de récoltes et après ces sept années il y aura sept autres années de 17 Alléluia alors les sept années d'abondance vont passer rapidement comme si ça n'existait pas alors qu'est-ce qu'on peut faire alors il dit que le pharaon bâtisse des magasins là où on va commencer à élever une partie de la récoltes pendant ces sept années d'abondance on va commencer à stocker lorsque ces années passeront lorsque les années 17 vont commencer on va commencer à faire recours à ce qu'on avait stocké Alléluia Alléluia et c'est ce qui a été fait c'est pour dire même pendant l'abondance ne gaspire pas parce que tu ne sais pas demain tu ne sais pas ce qui t'attend demain alors il faut savoir se préparer même à gérer ce que le Seigneur nous donne gère bien parce que tu ne sais pas demain c'est possible de rencontrer le temps difficile de moments fâcheux Alléluia mais la préparation d'aujourd'hui te permettra de faire face aux éventualités de demain Alléluia Alléluia Je l'ai dit la fois passée même si tu as tout dans ton congélateur ce n'est pas synonyme de laisser les aliments fermentés jeter les autres tu ne sais pas demain Alléluia dis à ton vaseur où tu ne connais pas demain je l'ai dit la fois passée il n'est pas le mari de Pita si là j'ai Camille comment je Camille peut tomber en faillite il ouest à coup potécha yote si la banque peut tomber en faillite il n'a ouest à coup potécha que dire de nom nini tu as c'est vendu à Moutou que dire de nom nini tu as c'est vendu à Moutou tu en as aujourd'hui sache comment conduire cela sache comment gérer parce que tu ne sais pas le lendemain apprend à te préparer parce que demain c'est possible que ça soit fâché alors prépare toi Alléluia 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 La préparation vous dites à Risha même la fête nous voyons lorsqu'on va faire une fête de mariage nous voulons faire une fête d'anniversaire nous voulons réussir avec la fête nous commençons par quoi nous commençons par nous préparer pour cette fête là où on a préparé tu te prépares alors pour les activités que tu as fait pour ce que tu me réfères pour réussir il faut se préparer Alléluia prépare toi où tu t'as riche si pour la fête il faut se préparer mais qu'est-ce que tu dis ni ni tout à ses mains des choses importantes des domaines importants de notre vie tu habites avec ma femme avec ma femme apprends à te préparer alléluia Alléluia la préparation c'est pour tout le monde tu veux réussir dans ton travail dans ton activité dans tes entreprises apprends à te préparer je vais terminer la suite à la prochaine il est Jésus lui-même qui est Dieu il dit dans la maison de mon père il y a plusieurs demain mais je veux vous préparer une place Alléluia si Jésus lui-même qui est Dieu il nous parle de la notion de la préparation lui qui est Dieu il pouvait dire dans la maison de mon père il y a plusieurs demain attendez on va partir ensemble mais il dit je vais vous préparer c'est pour dire pour qu'on arrive là-bas dans de bonnes conditions il faut la préparation Jésus est parti préparer afin que lorsqu'il va terminer la préparation qu'il vienne nous chercher il ne pouvait pas venir si la préparation n'est pas encore finie sinon la fête ne sera pas bonne sinon la fête sera cachée pour que la fête soit parfaite il faut la préparation et si je vais vous préparer alléluia unime qui est Dieu ils vont faire la préparation ils vont préparer mais qu'est-ce qu'il dit de nous les humains qu'ils blessent dire prospérer avant le succès aller loin prépare-toi tu as besoin de la préparation sans la préparation tu es fou à l'échec tu ne peux pas aller loin tu ne peux pas vaincre tu ne peux pas réussir j'ai pas préparé lorsque la préparation rencontre l'opportunité il y a le succès il n'allait s'expliquer je dis à quelqu'un n'arrête pas d'apprendre alléluia n'arrête pas apprendre c'est tous les jours jusqu'à la mort c'est en apprenant qu'on se prépare bien Alléluia Alléluia Jésus Dieu il a dit je vais préparer maintenant toi tu n'as pas le temps tu veux réussir tu veux prospérer prépare-toi que Dieu bénisse Alléluia est-ce que tu peux te tenir debout est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa parole cet après-midi élève l'avata commence à dire merci à Dieu dis-lui dis-en merci à Dieu parce qu'il nous a parlé il nous a édifié ce soir est-ce que tu peux lui dire merci est-ce que tu peux élever ta voix ne murmure pas dis-en merci à Dieu pour sa parole dis-en merci dis-en merci test c'est-en merci pour ta parole Dieu merci parce que tu nous as parlé ce soir Et que ta parole Seigneur Nous a édifié Sa parole Dieu Nous a fortifié Te disons merci Te disons merci Merci Père de grâce Merci Père de grâce Merci Dieu de bonté Merci puissant de Jacques Seigneur pour ta parole de ce soir Que ton nom soit loué Que ton nom soit béni Mon nom de Jésus Bien aimé toujours dans cette attitude Je te le dis Que Dieu a créé ces quatre animaux Il dit qu'ils sont petits Même si ils sont aussi sages Je dis la sagesse Peut-être naturelle Et on peut aussi la demander Demande à Dieu Ce soir Qu'il te donne la sagesse Je l'ai dit La sagesse Nous avons besoin de cela Tous les domaines de notre vie Même l'éducation des enfants Nous avons besoin de la sagesse Même pour investir Dans des affaires Des affaires durables Nous avons besoin de la sagesse Pour gérer Nous avons besoin de la sagesse Salomon a demandé la sagesse Et Dieu lui en a donné Élève ta voix cet après-midi Dis à Dieu Seigneur Remplis-moi Donne-moi De la sagesse Je vais aussi réjouir Sans la sagesse Je ne peux rien Est-ce que tu peux élever ta voix Et demander la sagesse A Dieu Tu en as besoin Pour la réussite De ta vie Pour la réussite Dans tes affaires Pour la réussite Dans tes entreprises Demande à Dieu Qui te donne la sagesse Que tu sois rempli De la sagesse De Dieu Est-ce que tu peux bien prier Est-ce que tu peux bien prier Alors ouest-ce que tu peux bien prier Le nom de Jésus Tu es là On ne sagesse Tu es munter De la sagesse Que tu peux bien prier C'est parti, c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501